L'acteur de cinéma Bastien Huguetto, primé récemment au Festival de Cannes, est venu passer une partie de ses vacances en Dubaï, là où habite sa famille. Il nous fait part de ses dernières réalisations, ainsi que de son engagement contre le réchauffement climatique, mais aussi des dangers que court notre planète. Pour raconter un peu les projets, je travaille du coup en tant que comédien au cinéma, dans des films, je travaille avec François Ozon, Sophie Marceau, Arnaud Despallière. Je fais aussi des séries, j'étais dans Tunnel, la saison 3, cette année sur Canal. Il y a pas mal de choses, mais ce qui me stimule le plus, c'est les projets personnels. Et il y en a notamment deux qui me tiennent beaucoup à cœur, et dont j'aimerais parler et pouvoir les promouvoir. Il y a déjà Cocovoit, qui est produit par Comédie Plus, une chaîne qui appartient au groupe Canal. C'est des sketchs en covoiturage qui durent deux minutes, qui sont diffusés sur Comédie Plus, mais après, et c'est là que ça devient intéressant, qui sont diffusés sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Cocovoit. Donc je vous invite à aller découvrir si ça vous intéresse. Et vraiment, c'est des petites pastilles humoristiques comme ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a un public assez jeune, d'adolescents, et dans Barcelonette, ça m'arrive de me faire reconnaître par des jeunes du lycée. C'est plutôt gratifiant de revenir dans les endroits de son enfance comme ça, et puis d'avoir ce lien-là avec les jeunes. Il y a autre chose, j'ai une autre chaîne YouTube avec qui on fait des courts-métrages qui s'appellent Les Parasites. Donc je vous invite à aller regarder, on a des thèmes qui sont engagés. On essaie de véhiculer des messages, que ce soit sur les problèmes environnementaux, sociaux, de notre société, on essaie vraiment de faire un peu bouger les lignes et surtout d'ouvrir les yeux à un public peut-être un peu jeune, où c'est des 18-24 ans qui regardent ces vidéos-là principalement, et de leur amener des sujets qu'ils n'ont peut-être pas forcément l'habitude de voir. Et notamment là, on travaille sur l'effondrement. L'effondrement, c'est une notion qui arrive de plus en plus dans 2018, au vu de tous les problèmes auxquels on commence à être confronté. C'est l'humanité dans son ensemble. Alors, tu t'appelles comment ? Rachid. Ah, ça c'est bien. Bah tu sais quoi ? Ça fait plaisir de prendre un Rachid dans la voiture. Pourquoi ? Bah ça change un peu quoi. Ah, tu ne connaissais pas ce prénom ? Ah si, c'est un très joli prénom Rachid, j'aime beaucoup. C'est un prénom qui sent le soleil, le football, le couscous.